Aujourd'hui, je vous propose la lecture de l'histoire Le bonheur des chouettes de Célestino Piatti. Dans un vieux bâtiment en ruine, un couple de chouettes vivait là depuis des années, dans la plus parfaite harmonie. À quelques pas de là, s'étendait une basse cour où poules, dindons, pans, oies et canards ne pensaient qu'à boire et manger. À peine était-il repu qu'il se prenait de bec et il en allait ainsi tout au long de la nuit. Un beau jour, le pan aperçut les deux chouettes dans leur repère. À son grand étonnement, elles ne se disputaient pas. Seraient-elles heureuses ? Toute la basse cour lui proposa d'aller s'enquérir du secret de leur bonheur. Le pan accepta cette mission en s'inclinant bien bas. Il s'en alla dans toute sa splendeur en se pavanant. Arrivé sur les lieux, il déploya sa magnifique roue, fit frissonner ses plumes et de ses pattes gratta la terre pour se faire remarquer. Les chouettes écarquillèrent leurs grands yeux. Surprise par l'objet de sa visite, elles lui dirent, Cherpens, rassemble donc ici tous tes amis. Nous leur livrerons le secret de notre bonheur. Lorsque toute la basse cour fut réunie, les chouettes commencèrent leur récit. Quand vient l'empruntant, notre cœur déborde de joie en voyant la nature renaître. Les arbres se couvrent à nouveau de multiples bourgeons et de tendres feuilles. Les prêts sont parsemés de petites fleurs par milliers. Tout chante le printemps autour de nous. Elles continuèrent. Les abeilles bourdonnent parmi les fleurs et les papillons volent d'un tournesol à l'autre pour récolter le nectar des calices dorés. Le bel été est enfin là. Lorsque toute la nature est resplendissante, que les cimes des arbres nous font signe et que la végétation, gorgée de soleil et de pluie, explose et s'épanouit, nous partons dans la forêt à la recherche d'un coin d'ombre enchanté de ce spectacle. Elles poursuivirent. L'automne s'annonce. L'araignée qui, à l'abri d'une feuille, a contemplé l'été dans tout son éclat tend maintenant sa toile pour retenir encore un peu les feuilles rougeoyantes. Et quand elles sont tombées et que la terre a revêtu son manteau de neige, nous retournons dans notre vieille maison pour y passer l'hiver en paix. Mais quelle folie ! s'écrièrent en cœur les volatiles qui n'avaient rien compris à ce discours. Comment peut-on se satisfaire de si peu ? Les animaux de la basse-cour préférant continuer à ripailler et se chamailler firent volte-face pour revenir à leurs mauvaises habitudes. Alors les chouettes se blottirent l'une contre l'autre. Elles clinièrent leurs grands yeux ronds en s'envolant dans leurs pensées empreintes de sagesse. Et voilà ! C'était l'histoire, le bonheur des chouettes de Célestino Piatti. C'était l'histoire, le bonheur des chouettes, Je suis désolé, le bonheur des chouettes de sagesse. – Sous-titrage FR 2021